Applaudissements Hey, bonjour à tous pour une nouvelle vidéo. Avec moi, Boris, sur ma chaîne La peinture à l'huile, c'est pas difficile. Alors aujourd'hui, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, nous allons faire une revue sur du matériel de chez Jacksons. J'en ai parlé souvent, ou j'en parle presque tout le temps dans toutes mes vidéos. Dans toutes mes productions. Je me fournis donc essentiellement dans les magasins Jacksons pour mon matériel de peinture. Et sur mon site web, où il y aura le lien dans la description en bas, sur mon site web, vous pouvez accéder sur ce magasin en cliquant le lien magasin Jacksons. Et sur votre première commande, vous bénéficierez de 10%. Donc ça vaut le coup de faire une grosse commande, pour la première commande. Aussi, je pense que c'est au-delà de 50 euros, les frais de livraison sont gratuites. Parce que beaucoup me disent, oh ça vient d'Angleterre, les frais de port vont être chers, etc. Il me semble, il faudra que vous vérifiez vous-même sur leur site, mais il me semble que les frais de port sont gratuits à une valeur de 50 euros. Voilà, 50 euros c'est vite fait. Quelques pinceaux, quelques peintures et voilà, on y est. Donc, alors, ce que l'on va faire, donc ils m'ont gentiment envoyé quelques produits, donc produits que j'utilise en général. Et donc, pour faire une petite revue, alors la revue va se faire sur leur peinture, une de leurs peintures, j'utilise énormément de bleu outre-mer. Comme vous le savez, c'est une peinture que j'utilise énormément sur ma palette de peinture. Donc, ils m'ont envoyé leur gamme professionnelle de bleu outre-mer que l'on va comparer avec un bleu outre-mer que j'ai de chez Van Gogh. Alors, donc on va comparer la qualité des deux. Alors, ça c'est de l'extra fine, ça c'est de la fine. Donc, matière professionnelle. Alors, ils ont deux gammes, ils ont une peinture professionnelle et une peinture artiste. Comme beaucoup de fabricants, ils ont souvent les deux gammes. Alors, j'ai fait une vidéo il y a fort longtemps et je pense qu'elle a été perdue dans mon canal qui a été hacké. Donc, je referai une vidéo expliquant certains, ou comment dire, expliquant les critères des peintures extra fines et la différence avec les peintures fines, etc. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Celle-ci, on va la garder pour ça. Donc, ils m'ont également envoyé un jaune, un jaune Yellow Lake. Alors, Yellow Lake, en fait, elle n'a pas fait exprès quand elle m'a envoyé ça. Elle me l'a envoyé en supplément, je n'en avais pas demandé, pour me conseiller dans les verres, lorsqu'on fait des feuillages, l'herbe, etc. D'utiliser donc ce jaune et bien, je l'utilise déjà, je l'utilisais par avant, j'ai du Yellow Lake d'une autre marque, en fait. Mais donc, j'utilise du Yellow Lake et donc pour dire que, voilà, on verra vite fait ce que ça donne avec notre bleu pour voir les verres que l'on va avoir de ce jaune. En tout cas, elle m'a dit que, voilà, c'était un très bon jaune. Donc, je ne l'ai pas encore essayé, mais on va l'essayer ensemble. Voilà, donc, c'est deux couleurs. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire ? J'utilise des tubes, des tubes, alors, hop, les tubes, ils sont là. J'utilise des tubes. De chez Jackson's, pour certains mélanges de couleurs. Par exemple, lorsque, donc, je fais mes mélanges, j'aime bien avoir un mélange de blanc de titane et de blanc de zinc. Attendez-moi. De blanc de titane et de blanc de zinc. Donc, simplement, je remplis le tube, je me fais le mélange moi-même d'un tube de blanc de zinc et un tube de blanc de titane. Et comme ça, je peux faire ma teinte voulue, ou ma, comment dire, mon mélange voulue. Parce que vous pouvez l'acheter également, c'est ce que je vais utiliser pour notre démonstration au niveau des peintures. On peut l'acheter déjà tout fait, quoi. Le blanc, ils appellent ça du blanc, alors, ils appellent ça comment ? Blanc doux pour mélanger, voilà, pour mélange. Blanc doux pour mélange. Donc, ces blancs doux pour mélange, eh bien, souvent, c'est un mélange de zinc et de blanc de zinc et de blanc de titane. Je suis en train d'essayer de trouver ici si on en parle. Mais souvent, c'est le cas. C'est un blanc de zinc et un blanc de titane. Alors, pourquoi j'utilise ça pour mes mélanges ? Eh bien, parce que le blanc de zinc est transparent, ou semi-transparent. Et donc, mélanger avec le blanc de titane ne nous donne pas cet effet de craie que l'on a parfois laiteux sur les couleurs que l'on mélange avec le blanc. On a un meilleur rendu de couleurs avec ce mélange. Mais bon, ça, c'est personnel. Ces personnels, beaucoup d'artistes utilisent simplement le blanc de titane et ça leur va très bien. Alors, voilà. Mais bon, moi, c'est ce que je fais. Donc, ce que je fais, eh bien, je fais mes propres tubes. Je fais également, lorsque je fais mes portraits, Lorsque je fais mes portraits, comment dire, Plutôt traditionnels, on va dire. Je fais des portraits traditionnels. J'utilise seulement une palette très limitée, en fait. Donc, je me fais un mélange de noir et de rouge vermillon. Donc, voilà. Et ça me donne un peu une terre d'ombeau brûlé, si on veut. Mais également, je peux jouer un petit peu, donc, sur les tons, selon ce que je veux. Donc, c'est un mélange de noir et de rouge vermillon que je me fais et qui, donc, me sert pour faire mes fonds, mes dégradés, etc. Voilà, donc, Jackson's. Donc, ça peut, vous pouvez les acheter par 10, par 20, 50, etc. Donc, voilà. Ça, c'était, donc, pour les tubes. La couleur, donc, on va faire une petite démo dans un instant. J'ai également pris du turpentine, donc de l'essence de térébenthine, mais c'est de l'essence de térébenthine pure. C'est pas ce que vous trouvez dans les commerces. Ça sent super bon. Alors, j'utilise... Ça sent le pain, puisque c'est fait à base de résine de pain naturelle. Ça a une très, 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 très... Ça a une odeur agréable, en tout cas, pour moi. Tout au moins, je ne l'utilise pas en atelier, comme ici, donc je ne l'utilise pas. Ou aussi, je l'utilise, c'est vraiment 2-3 gouttes à mettre dans mon... Dans mon huile de lin, pour juste la fluidifier un petit peu plus. Mais bon, 2-3 gouttes, mais en général, je ne l'utilise pas, parce que c'est comme... Ça reste quand même nocif. Par contre, je l'utilise, donc, à l'extérieur, quand je fais, donc, mes peintures plein air. Donc, on va quand même... On va quand même, donc, voir un petit peu. Ensuite, j'ai... Ils m'ont envoyé du Wet on Wet Fast Dryer. Donc, c'est un produit alcalin. Une... Oui, un produit... Un médium alcalin, qui équivaut au liquine original que j'utilise. Ici, le liquine original, c'est un liquine liquide. J'utilise les deux, si vous vous... Comment dire ? Si vous vous rappelez, j'utilise souvent celui-ci. Ça, c'est un gel. Et ça, c'est un liquide. Si on veut faire, donc, on veut diluer la peinture un petit peu plus. Donc, j'ai voulu essayer l'organe. Ça, elle est moins chère. Et puis, je voulais surtout voir comment, eh bien, ça a le rendu sur mes peintures. Voir comment elles sèchent par rapport à l'autre. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, eh bien, on va parler des pinceaux. Ils m'ont envoyé une gamme de leurs pinceaux. Donc, des pinceaux... Shiro Hog Bresson de Jackson's, donc, voilà. Shiro Hog Bresson. Voilà. De Jackson's. Donc, en poil de... En soie de porc. Donc, ils m'ont envoyé toute une gamme. En plat et en langue de chat. Alors, celle-ci, je l'ai déjà utilisée pas mal. Justement, pour voir un petit peu comment elles se comportent. Et on va donc voir. Je vais les utiliser lorsqu'on va faire la peinture, là. Et puis, eh bien, oui, j'en suis assez content, en fait. J'en suis assez content. Voilà. Donc, on va parler de ça. On va utiliser ça. Et pour finir, eh bien, on va parler de leur couteau, également. Donc, c'est un couteau à peindre. C'est un couteau à peindre. Et puis, eh bien, on va donc parler de ce couteau. J'ai un couteau à peindre, ici. Que j'ai pris dans les magasins loisirs. Pas les magasins loisirs. Leclerc fait, en France. Leclerc fait, donc, dans leur magasin loisirs. Il y a donc, avec tout ce qui est livres, etc. Il y a un rayon peinture où ils utilisent, où ils vendent de la peinture sénelier, des tableaux, etc. Des couteaux. Et donc, ça, c'est un de leurs couteaux. Il n'y a pas de marque sur ce couteau. En tout cas, je n'en vois pas. C'est juste un numéro, donc, un couteau numéro 9. Ça doit être leur gamme, je ne sais pas. Mais bon, je voulais juste comparer avec celui-ci. Voilà. Et puis, eh bien, eh bien, voilà, c'est tout. C'est tout. Alors, on va commencer tout de suite par, 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 par mettre du, de notre painting medium. Donc, notre medium à peindre. Qui sèche, donc, plus rapidement. Donc, on a un capuchon, encore une fois, ici. Voilà. Je vais le verser dans, ici. Alors, c'est, ça ressemble à de l'huile de lin, un peu. Voilà. Et de toute façon, dans le mélange, je suis quasiment sûr qu'on y retrouve de l'huile de lin. Les écritures sont très petites. Bon, on nous dit juste que, eh bien, ça reste toxique, quand même. Donc, attention. De l'utiliser dans une pièce bien aérée. Eh bien, ensuite, on ne nous dit pas de quoi c'est fait. Peu importe. Donc, je l'en mets ici et je vais mettre de l'autre, donc, juste pour pouvoir comparer. Le liquid original de Winsor & Newton. On va en mettre un peu, c'est un petit peu moins épais, la consistance, la couleur un peu pareille. C'est un petit peu moins épais. Alors, lorsque, eh bien, on va peindre, j'utiliserai, donc, ceci. Alors, on va changer l'angle un petit peu. Je vais vous ramener. Ça devrait le faire, là. Voilà. Donc, sur... Donc, là, c'est mon panneau MDF, hein, que j'ai préparé avec de la terre de sienne brûlée. On va mettre ici. Et puis, je vais mettre celui de Van Gogh, juste en dessous, ici. La même quantité. On va essayer de garder la même quantité, en blanc et en... Alors, par contre, ce que je vais faire, ça bouge un petit peu, hein. Donc, je vais le décaler. Et voilà. Eh bien, on va y mettre un petit peu plus de couleurs. Jackson's. Et donc, on va essayer de rester pareil. La consistance des deux couleurs, elle est à peu près pareille. Le blanc, eh bien, on va mettre un blanc, ici. A peu près la même quantité des deux côtés. Voilà. Alors, bleu outre-mer. Je vais utiliser, donc, la palette Jackson's. Alors, pour faire juste une démonstration, pour voir... Pour vous montrer, on va utiliser ceci. Je vais m'approcher un tout petit peu, là. Donc, pour moi, une bonne palette, alors, c'est différent pour tout le monde. Il y a des peintres. Déjà, il y a des couteaux à palette. Donc, ça, c'est un couteau à peindre. Ce n'est pas un couteau à mélanger. Mais bon, beaucoup d'artistes, comme c'est petit, et parfois, on ne veut pas mélanger, donc, de grosses quantités de peinture, utilisent ce couteau. Mais, donc, un couteau, pour moi, a besoin d'être rigide, mais avec une certaine souplesse. Je vais vous montrer ce que je veux dire par là. Vous voyez ? Lorsque, donc, on peut modeler, donc, la peinture, utiliser seulement une partie du couteau, etc., au lieu d'avoir le plat, donc, il doit y avoir une certaine souplesse. Et je pense que le couteau Jackson, justement, a un bon compromis, justement, entre la souplesse et la rigidité. Voilà. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Mais, voilà, c'est un couteau de très bonne qualité. Alors, le couteau ici. Alors, déjà, on voit qu'il a gardé un petit peu une certaine forme. Il a gardé une certaine forme, déjà, de par avant. Ça s'est déjà déformé, et ce n'est pas très bien. Donc, il y a une souplesse, mais qui est plus avancée devant que derrière, donc, elle n'est pas régulière. Ceci dit, ce n'est pas trop mal. Ce n'est pas trop mal, pour moi. Ça me va bien, forcément, puisque j'ai essayé avant de l'acheter. Alors, à savoir qu'il y a des couteaux, donc, beaucoup plus souples que ça, et beaucoup plus rigides également. Donc, c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Donc, ce qu'il y a bien avec le couteau Jackson, c'est qu'il a un manche en caoutchouc. Donc, c'est très agréable à la main. Surtout, ça ne glisse pas des mains. Alors que les couteaux en manche avec le bois, c'est déjà beaucoup plus glissant. Et, vous voyez, je le perds déjà très rapidement, alors que celui-ci, même si j'ouvre un peu, eh bien, il reste dans la main, puisqu'il est en caoutchouc, et ça ne glisse pas autant. Donc, on a une meilleure accroche pour la peinture. Donc, à voir, hein. À voir, donc, c'est bien. Eh bien, ce sont les couteaux, donc, de la marque Jackson's. Alors, voilà. Notre bleu Jackson's, ici. Eh bien, je vais prendre une bonne partie, que je vais amener par ici, vers le blanc. Et on va amener le blanc dans le bleu. Voilà. On va faire la même chose avec le bleu en dessous, cette couleur a l'air plus ferme que celle-ci. Elle perd de sa luminosité déjà plus rapidement. On va faire la même chose avec le bleu en dessous. Au départ, on voit bien qu'on a... Non, en fait, non, on n'a pas. Si je mélange trop, là, ça va être plus fade très rapidement. Donc, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra ou pas, mais la concentration en pigments est bien plus forte ici que ici. Si je prends un petit peu là et que je le mets ici, et que je prends exactement la même quantité de blanc que... Et je le mets ici. Comme ça, on va voir le mélange pareil ici. Je le mets là. Et on prend exactement la même quantité de blanc que l'on va mélanger ensemble. Comme ça, on va bien pouvoir faire la différence, en fait. Voilà, donc c'est à peu près quantité égale ici, entre ces deux. On va aller le mettre en bas là. On voit bien, donc le pigment, comme je l'avais dit ici. Le pigment est plus fort ici. Donc, forcément, on va aller plus loin avec. Et on va utiliser moins également. Alors, est-ce que... On va le voir mieux si je fais un petit zoom là. Je ne sais pas si à la caméra, on voit bien la différence entre les deux. Celui-là également, il est un peu plus rouge que celui-ci. Ça se voit bien. Donc, il est plus violet que celui-ci. Ce qui peut être un atout. Tout dépend de ce que vous voulez faire. En tout cas, bon, la peinture Jackson a une très belle consistance. Elle n'est pas trop ferme. Elle n'est pas trop... Et elle n'est pas trop liquide non plus. Molle non plus. Donc, elle a un très bon accrochage. C'est assez sympathique. Et voilà, ça couvre bien. On voit bien le test là également. Ça attache plus le support qu'ici. Ici, j'arrive pratiquement à l'essuyer complètement. Donc, une fois de plus, on a beaucoup plus de pigments dans celui-ci. Voilà. Je suis assez content avec les couleurs Jackson. Très bonne peinture, très bonne qualité. Alors, voilà. Donc, maintenant, on va utiliser leur jaune. Je vais mettre ici. Le jaune est bien ferme. Alors, toutes les couleurs diffèrent selon le pigment utilisé. Diffèrent les unes des autres. Ils sont plus ou moins fermes. Donc, ça dépend du pigment utilisé. Voilà. Alors, je vais utiliser, eh bien, le bleu qui est déjà ici. Donc, les brosses Jackson's, brosses plates et brosses langue de chat. Voilà. Je vais me reprendre un tout petit peu plus de bleu. Voilà. Je vais garder le Jackson's. C'est un beau bleu. Un bleu outre-mer. Alors, pour les verres, pour avoir un verre un peu, comment dire, de ton un petit peu plus naturel. On utilise, je vais essayer de trouver ça ici, sans tout déranger. On ajoute son opposé. L'opposé du vert, c'est quoi ? C'est le rouge. Rouge violet. C'est le rouge. Donc, moi, j'utilise, j'utilise de la terre de sienne brûlée, qui est un orange. On va en mettre un petit peu ici. Très peu. Hop. Voilà. Voilà. Alors, je vais utiliser mon liquide. Si je le mets là, est-ce qu'on le voit à la caméra ? Non. Je vais reculer un tout petit peu. Hop. Comme ceci. Est-ce qu'on va le voir là ? On le voit un peu mieux ici. Donc, ici, j'ai mon liquide à peindre et à séchage plus rapide Jackson's. Et à côté, j'ai Winsor & Newton. Donc, encore une fois, on va donc faire la différence. Alors, je trempe très légèrement dans mon liquide Jackson's, que je mets sur ma palette. Alors, c'est comme ça que je m'y prends, toujours. J'en prends un peu, je le mets sur la palette. Jackson's. Je vais changer de pinceau. Je vais prendre un pinceau plat. Et je vais tremper dans l'autre liquide que je vais mettre ici. Côté. Voilà. En revenant sur le Jackson's, je prends un peu de bleu. Ici. Et un peu de jaune pour avoir mon vert. Alors, je vais prendre un petit peu plus de couleur. Juste pour avoir quelque chose d'un petit peu plus. Voilà. Alors, pour avoir un vert un petit peu plus naturel, je vais ajouter un tout petit peu une pointe de rouge. En l'occurrence, ici, c'est un orange. Voilà. Alors, ces deux couleurs sont les couleurs transparentes. Alors, d'ici, eh bien, je vais utiliser un petit peu plus de jaune. Et puis, on va l'éclaircir encore un petit peu plus. Et, eh bien, pour le dernier, j'ai ajouté même une pointe de blanc. Voilà. Donc, c'est vrai que ça nous donne un joli petit vert. Alors, notre brosse, là, elle va très très bien. On voit qu'elle garde bien sa forme au niveau... Au niveau... On en est où, là ? Ici. On garde bien sa forme. Donc, on peut... J'utilise un tout petit peu plus de liquide. Ici. Juste pour vous montrer... Que l'on peut faire des traits assez fins avec cette brosse, là. En fait, si je prends un peu plus sombre, vous y verrez un petit peu mieux. Si j'appuie un peu plus fort, bien sûr, les traits seront plus forts. Mais... Il y a énormément de couleurs dans la soie. Vous voyez, avec ce très peu, je peux couvrir déjà une surface qui est déjà bien avec cette petite brosse, tout simplement. C'est pour vous montrer à quel point... Et bien, la couleur... Plutôt, les poils... Absorbent bien la couleur. Voilà. Par rapport à une brosse... Alors, on va prendre une brosse synthétique. Je vais prendre du liquide. On va prendre... On va garder le vert, en fait, ici. On va essayer d'en prendre pas mal. On va mélanger un tout petit peu plus. Hop. Je reprendrai du jaune. Ce n'est pas un problème. C'est juste pour montrer que... Pour voir, donc... Voilà. Donc, ici. Je commence déjà, en fait, à perdre... De la couleur. Voilà. Même si j'appuie fort, il n'y a plus beaucoup de couleurs qui sortent de mon... De mes... De mes poils. Alors que... Ici. Donc, j'ai un peu moins... Ça prend plus de couleurs. Voilà. Donc, c'est une très bonne brosse. Moi, j'aime beaucoup la... Même en peinture un peu plus épaisse. J'aime beaucoup la langue de chat. Voilà. Alors, pour ce qui est de la... Donc, on voit bien qu'elle... Elle garde bien sa forme. Et cette brosse, je l'ai utilisée plusieurs fois déjà. Donc, elle a subi quelques nettoyages. Et au niveau des poils, hein... Elles sont restées bien... Elles ont bien gardé leur forme. Beaucoup de brosses. Je vais vous montrer. Par exemple, celle-ci, ici. Donc... C'est une brosse... Différente. Je ne vais pas citer la marque, en fait. Parce que je ne vais pas faire de la mauvaise publicité. Mais je l'ai utilisée plusieurs fois. Et là, on voit déjà... Hop, la caméra, ici. Et puis là, eh bien, on voit déjà les poils qui commencent à être affrayés, là. Qui commencent à perdre... Aussi, elles gonflent. Alors que je l'ai nettoyé... Ça a été bien nettoyé jusqu'à la férule. On peut bien voir. Mais le poil gonfle, là. Alors, parfois, c'est ce qu'on veut, hein. Mais... Voilà. Qualité un peu moins bonne, quoi. Et ça reste une... C'est une brosse professionnelle. Que je vous ai bien montré, là. Mais je ne vous dirai pas la marque. Voilà. Alors, pour la brosse plate, eh bien, on va utiliser l'autre médium. Il est là, mais on va le reprendre sur le pot, là. On va se mettre sur le coin, ici. Et on va utiliser, bah, du bleu, allez. J'ai du bleu, ici. On va utiliser le bleu. Voilà. On va ajouter du médium. Vous voyez, le médium, en fait... Là, on n'est plus sa lumière, mais on le voyait ici, aussi. Donne un peu de brillance à votre peinture. Alors, en séchant, cette brillance, elle reste plus ou moins. Ça dépend. Bon, une fois de plus, voilà, j'ai pris de la couleur. Et là, j'ai l'impression qu'une fois de plus, ça va aller assez loin. Voilà. Je peux faire plusieurs coups de pinceau. Voilà. Au niveau de la forme, également, ça va très bien. Voilà. Donc, quoi d'autre ? Pareil. On peut faire des traits. Si j'appuie un peu plus, on fait des traits un peu plus grands. Alors, on appuie. Et puis, on relâche doucement. Voilà. Et là, ça commence déjà à sécher, en fait. Ça commence à être déjà collant. C'est donc le liquide de Jackson. Donc, ça, c'est le liquide. Donc, je l'ai choisi pour lorsque je vais travailler en plein air. Pour que, eh bien, je puisse amener la couleur sur... Pour que je puisse travailler plus rapidement sur mon tableau. On a vu, eh bien, le... Le couteau à peindre. On a vu les brosses. Bon, là, c'est pareil. Je reprends ma brosse synthétique. Qui est une très bonne brosse, hein. La brosse synthétique aussi. C'est juste que... Eh bien, elle n'a pas... Elle garde pas autant de couleurs dans... Dans les poils. Dans les poils. Les brosses vont très, très bien. Plein de couleurs, hein. Plein de couleurs dans la brosse. Plein, plein, plein. C'est saturé, là. Voilà. Voilà. Donc, les brosses Shiro Hawk Bristle de chez Jackson's. De très bonnes brosses. De très bonnes brosses. À bon marché. Allez voir sur leur site. Euh... Donc, voilà. Euh... Leur médium... Eh bien, ils commencent à tirer, là, déjà. Ce qui est très bien. Pour ce qui est du médium... Winsor & Newton. C'est... C'est... Le temps... Le temps va nous faire... Si on... J'attends un petit peu. Je... Je verrai. Hein. Ça a l'air... Ça a l'air similaire, de toute façon, les deux. Ça a l'air similaire. Je peux commencer à peindre par-dessus, là. Déjà. Voyez. Sans trop déranger la couche en dessous. Puis, ben, ici aussi. Voilà. Sans trop déranger la couche en dessous. Voilà. Ça a séché... Encore plus vite. Voilà. Donc, euh... Bon, c'est très bien, hein. Donc, euh... Voilà. Euh... Wet on wet. Fast drying oil. Euh... Très... Une viscosité... Euh... Très agréable, en fait. Un peu plus épaisse, donc, que l'autre... Euh... Que la Liquine Finn. Euh... De Winsor & Newton. Je pense que pour le plein air, j'aurais plus tendance à, justement, utiliser... Euh... Jacksons. Donc, voilà. Ok, voilà. Donc, ça, c'était pour les produits Jacksons. Alors, voilà. Bonne peinture. Et... À très bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501 ...